Petit bilan thalésien. On se donne les figures suivantes. Vous avez ici les points A, B, D et F qui sont alignés. Sur cette droite, vous avez les points A, G, C, E qui sont aussi alignés. Les droites G, F, G, F et B, C et D, E sont toutes les trois parallèles. B, C, D, E, G, F. Et aussi une autre figure où on a aussi deux droites. Les points alignés sont O, T, U, S et respectivement, sur l'autre droite, O, R, T et Q. Ce sont les deux figures qui vont nous accompagner pendant les dix exercices pendant lesquels on va réviser les connaissances sur le terrain de Thalès et sur sa réciproque. Premier exercice. Est-ce que le triangle ABC est un agrandissement du triangle ADE ou bien une réduction du triangle ADE ou bien le symétrique du triangle AGC. Évidemment, comme ABC, les côtés sont plus petits que les côtés du triangle ADE, c'est tout simplement une réduction. Donc ABC, réduction de ADE. Quant au fait que ABC serait symétrique de AGF, on a du mal à voir, on ne sait pas, si par exemple AB égale AF et AC égale AG. Comme ce n'est pas donné, on a du mal à décider si AGF serait le symétrique de ABC par rapport au point A. Question 2. On a l'angle ABC, celui-là, égale ADE. Ces deux angles sont des angles formés par cette séquente avec ces deux parallèles, ce qu'on appelle des angles correspondants. Évidemment, ABC égale à ADE parce qu'ils sont des angles correspondants, égaux, formés par ces deux parallèles avec la séquente AD. Est-ce que AGF égale ABC ? Deuxième question. AGF, AGF, cet angle, ABC, celui-là, ce n'est pas dit, il n'y a aucune idée. Les hypothèses du problème ne permettent pas de résoudre cette question. Troisième question. Avec l'autre figure. Est-ce que POT, POT, celui-là, est égal à SOR ? Évidemment, POT, l'angle POT, est égal à SOR parce qu'ils sont des angles opposés par leur sommet. Troisième question. Le théorème de Thalès nous permet d'écrire AD sur AB égale AE sur AC. Vérifions. AD sur AB égale AE sur AC. C'est vrai. Les côtés du grand triangle et après, les côtés du petit triangle. Évidemment, ça, c'est égal aussi à DE sur BC. La question 3 demande aussi si AB sur AD AB sur AD serait égal à AC sur AE. Qu'est-ce qu'il y a comme différence ? La différence entre ça et ça. Uniquement le fait, remarquez, AD, AE, numérateur, AD, AE, dénominateur. AB, AC, dénominateur, AB, AC, numérateur. Évidemment que c'est vrai parce que si A égale B, alors 1 sur A égale 1 sur B. Autrement dit, deux rapports sont égaux, alors leurs inverses sont aussi égaux. Et la troisième partie de la troisième question. Est-ce qu'on peut écrire AB sur AD AB sur AD égale AE sur AC. Voyons. AB sur AD AE sur AC. C'est presque ça. C'est presque ça. Mais juste que le deuxième rapport est inversé. Ce n'est pas vrai. Juste par l'idée que AB sur AC AB est plus petit que AD. Donc, c'est un nombre inférieur à 1. Tandis que AE sur AC est plus grand que 1. Donc, ça, c'est faux. AB sur AD n'est pas égal à AE sur AC. Quatrième question. Est-ce que le théorème de Thalès permet d'écrire AB sur AE égale AC sur AD ? Voyons. AB sur AE égale AC sur AD. Non. AB et AE ne sont pas des côtés sur la même droite et de l'autre côté AC sur AD pareil. On a inversé la place de deux segments et c'est pas bien. Puis, l'autre question AD sur AF égale AE sur AG. Là, c'est vrai parce que GF et DE sont parallèles. On est dans la configuration de Thalès où les triangles ADE et AGF sont des deux côtés. Point aligné ADF et GAE. du coup, AD sur AF égale AE sur AG égale 2 plus DE sur FG. DE sur FG. Aussi, pour la quatrième question, quelque chose pour les triangles verts. Est-ce que on peut écrire OP sur OQ égale OT sur OU ? Bien sûr qu'on peut écrire, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le train de Thalès permet de tirer ça comme conclusion ? OP sur OQ égale OT sur OU. Bien sûr qu'on peut écrire sa conclusion à condition que ces deux droites soient parallèles. Et comme ce n'est pas donné dans l'hypothèse, même si le dessin donne l'impression qu'elles soient parallèles, ce n'est pas donné dans l'hypothèse. Donc on n'est pas sûr que ces rapports sont égaux. Cinquième question. Si AB est 12 et AD tout ça 21 bien sûr, même unité et AC 16 même unité alors est-ce que AE serait environ égal à 9,1 ? Première question. Est-ce que AE serait égal à 28 ou est-ce que AE égale 25 ? Qu'est-ce qu'il y a à faire AE dans cette histoire ? AB AD AC AE Et bien sûr, grâce au terrain de Thalès baissé par ADE, je peux écrire tranquille AB sur AD AB sur AD égale AC sur AE je remplace 12 sur 21 égale AC 16 sur AE du coup AE égale 16 fois 21 sur 12 égale calculette 28 bien sûr, on peut faire deux têtes divisé par 4 3 et 4 divisé par 3 7 7 fois 4 28 Sixième question si AG égale 60 AF 75 et AD 90 alors AE égale je ne veux pas avoir le résultat du livre je vais tout simplement appliquer le théorème de Thalès parce que je connais AG AF AD et il faut AE Thalès me permet d'écrire AG sur AE AG sur AE égale AF sur AD égale évidemment encore FG sur 2 donc desquelles je n'aurai pas besoin mais ici mais ici sur AE AG 60 sur AE j'en sais rien égale AF 75 sur AD 90 le produit en croix AE 60 fois 90 sur 75 égale on divise ça par 15 5 6 5 et 60 par 5 ça fait 12 12 fois 6 72 je répète qu'est-ce que je fais ici 90 et 75 je divise les deux par 15 5 et 6 et puis 65 je divise par 5 ça fait 12 et 1 72 simplification de fraction donc AE et 72 et pas autre chose question 7 avant de la poser je rappelle qu'on a deux droites qui se coupent et les points UTOS sont alignés QPOR aussi quant à parallélisme de ces droites personne ne dit quoi que ce soit quoi que les apparences sont que les droites sont parallèles méfions-nous des apparences alors la question est la suivante si OS sur OU est environ égal à 0,324 et OR sur OQ est environ égal à 0,324 OS sur OU OR sur OQ tiens les rapports qui apparaissent dans la réciproque du théorème de Thalès approximativement égal à ça alors est-ce que SR et Q U sont parallèles est-ce que SR et Q U ne sont pas parallèles ou est-ce que SR et Q sont peut-être parallèles bon comme dirait Chuck Norris on pourrait aller jusqu'à l'infini des deux côtés sur les deux droites d'un côté ou de l'autre pour voir si elles sont parallèles apparemment Chuck Norris cela fait mais nous en mathématiques rigoureuses on va dire on n'est pas sûr que les droites UQ SR sont parallèles parce qu'on n'est pas sûr de la valeur exacte de ces deux quotients avec de l'à peu près on peut tout faire question 8 si OP sur OR égale 7 sur 11 et OT sur OS égale 7 sur 11 alors TP et SR sont parallèles voyons voyons OP sur OR égale OT sur OS c'est la réciproclyptorelle de Thalès qu'on peut appliquer les points sont bien alignés dans le même ordre P O R T O S évidemment donc la droite PT parallèle à la droite SR D'autres réponses possibles TP et SR ne sont pas parallèles c'est faux elles sont elles doivent être parallèles à cause du fait que ces deux rapports sont égaux PS et TR sont parallèles bonne question apparemment oui apparemment non mais les données du problème ne nous permettent pas d'affirmer cela comme complément on pourrait dire tiens j'ai ici un quadrilatère je viens de prouver que ce droit ce côté est égal à celui-là si PS était parallèle à ça ce qui nous fait un parallélogramme côté parallèle côté parallèle dans un pariogramme les diagonales se coupent en leur milieu autrement dit O devrait être le milieu de PR mais comme OP sur OR égale 7 sur 11 c'est clair que OP et OR ne sont pas égaux du coup PS et TR ne peuvent pas être parallèles la décision la décision est prise et c'est comme ça neuvième question si OP égale 40 OQ égale 45 OT égale 56 et OU égale 63 alors TP et UQ sont parallèles ou ne sont pas parallèles où TP et SR sont parallèles déjà je peux vérifier le rapport nécessaire pour la réciproque du torène de Thalès 40 sur 45 40 sur 45 est-ce que ça serait égal à 56 sur 63 ces deux nombres sont dans la table de 7 donc 56 sur 63 simplifie par 7 8 sur 9 40 sur 45 dans la table de 5 je divise par 5 8 sur 9 donc c'est vrai ces deux quotients sont égaux donc en utilisant la réciproque du torène de Thalès PT parallèle à Q U PT parallèle à Q U donc ces deux droits sont parallèles tandis que TP et SR aucune idée TP parallèle ou pas parallèle à SR il n'y a pas de données ici OS peut être très grand très petit donc SR et PT parfois parallèles parfois non on ne peut pas décider en fonction des conditions du problème dixième et dernière question si OP égale 56 OT 35 OS 24 et OR 15 alors les droits TP et SR sont parallèles ou ne sont pas parallèles question supplémentaire si PS et TR sont parallèles réciproque du torène de Thalès 35 sur 24 égale j'en sais rien 56 sur 15 produit en croix 35 fois 15 24 fois 56 vous avez calculé le produit en croix moi je ne me suis pas donné la peine parce que ce nombre 5 fois 5 se finit par 5 ce nombre 4 fois 6 24 se finit par 4 donc du coup je suis certain que ces deux produits ne sont pas égaux du coup les droits PT et SR ne sont pas parallèles alors la dernière question est-ce que PS et TR seraient parallèles pour cela il faut calculer bien sûr comparer les rapports suivants pour PS et TR alors les triangles sont OPS et OTR il faut comparer OP sur OR égale peut-être OS sur OT OP 56 OR 15 est-ce que ça c'est égal à OS 24 sur 35 6 fois 5 30 4 fois 5 attendez 56 fois 35 24 24 fois 15 impossible ça c'est plus grand que ça ça c'est plus grand que ça donc sûrement les produits en croix les produits en croix ne sont pas égaux ces droits ne seront jamais parallèles et nous voilà à la fin de notre petit bilan talésien 1 2 3 2 2 3 3